Je pense qu'on est à un moment unique de l'histoire des soins de santé, du moins dans ce pays. C'est ce que chaque génération pense. Eh bien, laissez-moi vous donner quelques données. Je peux peut-être vous convaincre. Ce que je veux dire par là, c'est que même ceux d'entre nous, qui sont peut-être vraiment assez attachés au modèle médical actuel, le regardent de façon nouvelle, simplement parce qu'il ne marche pas. Et il ne marche pas d'un tas de façons importantes. Il ne marche pas financièrement, je veux dire les statistiques, et ce public les connaît probablement bien. La quantité d'argent que ce pays dépense en intervention médicale high-tech dépasse de loin n'importe quel pays à travers le monde. Et pourtant, nos résultats de santé sont les pires. Une chose intéressante maintenant, que je travaille avec l'administration des vétérans et que j'ai de nombreux contacts avec le ministère de la Défense, j'ai participé à une réunion il n'y a pas si longtemps et quelqu'un du ministère de la Défense m'a dit « Savez-vous que la santé dans ce pays est un problème de sécurité nationale ? » Et pendant une minute, je me suis dit « De quoi est-ce qu'il parle, d'accord ? » Ce que 80% des gens qui entrent dans un bureau de recrutement pour les services armés ne sont même pas aptes au service. 80% à cause de leur état de santé. Donc, le paradigme médical dominant est ce que vous décriviez. C'est qu'on a une maladie que l'on doit combattre. Et non, c'est révélé par le langage que l'on utilise, vous savez, antibiotiques, antipsychotiques, anti-anti-anti. Le concept que la maladie est là et que le travail de la médecine est de livrer bataille et de gagner. Voyez, tout ce concept et cette approche de la médecine moderne sont arrivées parce que vous devez comprendre que quand ils ont pensé à la médecine, quand ils ont pensé à développer une certaine médecine et un système de traitement médical, leur problème ne concernait que les maladies infectieuses et les maladies contagieuses. Comment traiter la peste ? Comment traiter la variole ? Comment traiter ceci ? Personne n'a jamais pensé au diabète ou à l'hypertension ou aux problèmes cardiaques. Ils n'ont jamais considéré ces choses. Elles n'existaient même pas dans leur ligne de mire. Dans leur ligne de mire, seules les maladies infectieuses existaient. Celles-là doivent être traitées comme une guerre, pas de doute là-dessus. Parce que c'est une guerre. Une infection, c'est une invasion d'un autre organisme, dans notre propre système. Et vous devez utiliser des armes chimiques. Vous ne pouvez pas leur tirer dessus. Donc, tout ce système médical est né de la nécessité de gérer les maladies infectieuses, les maladies contagieuses, qui faisaient des ravages parmi les populations à cette époque. Mais aujourd'hui, nous en sommes arrivés à un point où les gens sont en démarrage automatique. C'est-à-dire qu'ils fabriquent leurs propres maladies. Ils n'attendent pas qu'une quelconque infection leur arrive. Comme maintenant, ils sont en démarrage automatique, ils ont besoin d'un autre système de médecine. Une autre, une toute autre façon d'aborder la chose, qui est un changement que l'on a du mal à faire en ce moment. Maintenant, on en est à un point, bien sûr, où les sciences ont progressé. On a la théorie de la complexité, la biologie des systèmes, la physique quantique, mais le modèle médical, le modèle médical dominant, encore une fois, je fais des généralisations grossières, mais le modèle médical dominant est toujours conçu sur ce modèle. Notre compétence et notre approche de base, c'est toujours de repérer et réparer, ce qui est clairement un échec. Je veux dire que même pour les maladies chroniques dans ce pays, on ne tient pas le coup. Je ne sais pas si vous êtes au courant des statistiques, mais le diabète, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, ils sont tous le pourcentage de notre population, l'obésité, la liste continue. Chacune d'entre elles, partout, chez nos vétérans et dans notre population civile, augmente chaque année. Donc, on échoue. Et je crois que faire tomber les murs, et dirons-nous, entre la médecine qui a été tenue de ce côté et la santé et la spiritualité, et peu importe comment on veut l'appeler de l'autre, vous savez, une réponse en ce moment dans ce pays, c'est, même dans la dernière loi sur la santé, qu'il faut se concentrer davantage sur la santé. Donc, une des réponses, c'est la médecine va continuer à gérer les maladies d'un côté, et ensuite, on peut accorder un peu plus d'attention et peut-être rembourser un peu plus l'optimisation de la santé de l'autre. Je pense personnellement, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, que c'est mieux que de ne pas inclure ça du tout. Mais la véritable opportunité, c'est de faire tomber les murs. Ce ne sont pas des choses séparées. Le mental et le corps ne sont pas des choses séparées. Dans la médecine occidentale, on nous apprend à diagnostiquer et à traiter les maladies du corps, les maladies du mental. Mais on n'a pas vu que ce qui mène à la bonne santé et à la guérison du corps et du mental, ce sont vraiment, à mon avis, le cœur et l'âme. Donc, comment peut-on envisager un avenir de la santé où il n'y aurait pas ces murs ? Voyez, l'idéal. L'idéal est une chose, et ce qu'on peut faire aujourd'hui en est une autre, ok ? L'idéal serait que l'on s'intéresse au bien-être humain, pas à la santé humaine. Si vous considérez le bien-être humain comme un sujet composite et en faisiez votre approche, alors vous regarderiez ce qui rend un être humain complet et approcheriez tout ça ensemble. C'est la meilleure façon de faire. Mais aujourd'hui, que peut-on faire ? Si c'est la question, on peut juste parler de... Vous savez, quelque part, avoir un petit... On ne peut pas encore les marier, on peut juste avoir un rendez-vous galant. C'est une... La situation n'est pas prête pour simplement les rassembler, non. Parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, ça ne va pas se faire en très peu de temps. Mais on peut commencer à créer des interfaces ici et là. Il est possible que les hôpitaux aient un centre de méditation à leur sein et il est possible que les méditations... Les centres de méditation en ont déjà un en général, mais on peut s'assurer qu'ils aient aussi un centre médical. On peut commencer à avoir de petites escarmouches en ce moment. En ce moment, ils ne sont pas prêts pour une union complète. Parce que des deux côtés, il y a trop de préjugés sur l'autre côté. En grande partie, les gens ne regardent pas la santé dans son ensemble. Ils essaient de transmettre ce qu'ils ont étudié ou ce qu'ils ont compris. Peu importe si ça répond à l'ensemble de l'humanité ou à l'ensemble de l'être humain ou non. Donc, ce changement d'attitude ne va pas avoir lieu juste comme ça. Jusqu'à ce qu'il arrive un jour où les études de médecine incluront toutes ces choses, ce qui pourrait les rendre encore plus longues qu'elles ne le sont en ce moment, et j'aimerais voir le jour où les médecins, avant de toucher un autre patient, se soignent d'abord, eux-mêmes, intérieurement, avant de toucher quelqu'un d'autre. Parce que tout cela est important. Quand je dis que tout cela est important, par exemple, on parlait de Bhutta Shuddhi ou de la gestion des éléments. Aujourd'hui, assez de recherches ont été menées, notamment sur l'eau, des recherches scientifiques. Et ce que ces scientifiques disent, c'est que l'eau a de la mémoire. Si vous lui envoyez une pensée, elle s'en souvient. Si vous lui envoyez une émotion, elle s'en souvient. Si vous la touchez, elle s'en souvient. Donc, si les éléments ont ce genre de mémoire à l'extérieur, vous pouvez changer la qualité de l'eau juste en la touchant ou avec une pensée ou une émotion ou une main. il y a une magnifique expérience menée par une fille de 12 ans et un garçon de 10 ans en Inde. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lu ça quelque part sur Internet et ils sont rentrés chez eux et ils ont installé deux carafes d'eau en verre dans une pièce. C'est la même eau, dans deux carafes. Dans une pièce, ils arrivent et expriment des émotions très aimantes. Ils la touchent, ils l'embrassent, la câlinent tous les jours pendant 10 minutes. Dans l'autre pièce, ils arrivent et la maltraitent et expriment toutes sortes de choses négatives. La mère, leur mère, était très préoccupée. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient autant d'émotions négatives en eux. Ils l'expriment envers l'eau. En 10 jours, cette eau qu'ils maltraitaient et envers laquelle ils exprimaient des émotions négatives est devenue noire. L'autre eau est simplement restée comme ça. Ils ont posté sur YouTube, vous devez voir ça. Donc, c'est quelque chose que l'on a toujours su. En Inde, ça fait partie de notre vie. Personne dans un foyer indien traditionnel ne boit jamais d'eau du robinet. Peu importe qu'elle soit potable ou non potable. Même s'il est dit qu'elle est potable, elle ne l'est pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un récipient en cuivre. Voyez ici, ils n'ont... Autrement près de moi, il y a toujours un récipient en cuivre ou un récipient en laiton. Et ils vont le prendre, le laver avec du curcuma et du tamarin et tout pendant la nuit. Ils mettent de l'eau, ils vont mettre quelque chose dessus. Vous savez, quelque chose qui est considérée comme sacrée, ils le vénèrent et ce n'est que le lendemain matin qu'il est donné à votre famille parce que l'eau a de la mémoire. Ils disent que si l'eau est pompée dans des tuyaux, si elle est pompée dans des tuyaux et qu'elle passe par 50 coudes avant d'arriver chez vous, le temps qu'elle arrive chez vous, 60% de l'eau, le changement moléculaire de l'eau est tel qu'elle est littéralement transformée en poison. Mais si vous la mettez dans votre verre et que vous la tenez environ 20 minutes, elle va se dénouer elle-même. Mais rien que le pompage forcé, pas une contamination, rien que le pompage forcé rend la structure moléculaire de l'eau telle qu'elle est nocive pour la santé humaine. Donc, si vous faites ça à l'eau, si vous traitez ceci avec toutes sortes d'émotions et de choses négatives et, vous savez, toutes sortes d'agressions envers vous-même et les autres, l'eau ici se comporte aussi de la même façon. Ceci n'est pas nouveau. Depuis toujours, tout être humain qui a vécu sur cette planète avec une certaine connexion avec la nature autour de lui l'a toujours su. Donc, l'une des choses que l'on peut faire, en particulier pour les gens qui partent à la guerre et reviennent, la guerre est la situation la plus extrême que les êtres humains peuvent créer eux-mêmes. Pour les autres, vous avez besoin de l'aide de la nature. Vous savez ? Les gens qui sont passés par cette essoreuse, s'ils reviennent brisés, l'une des meilleures façons que vous pourriez faire, c'est de tous leur faire passer obligatoirement au moins un mois dans une ferme, en étant connectés au sol et à l'eau et à l'air autour d'eux, qu'ils mettent leurs mains nues dans la terre et qu'ils fassent quelque chose de simple, en étant juste connectés. Je dois vous raconter cette expérience. On avait un hôpital yogique dans notre centre de yoga en Inde, on l'appelait l'hôpital yogique. On ne voulait pas qu'il se développe trop parce qu'on ne veut pas se transformer en hôpital à plein temps. On est un centre spirituel. Donc, on fait profil bas. Une fois que je suis venu ici, j'ai parlé et quelques médecins, des médecins américains qui étaient intéressés sont venus en Inde. Ils sont arrivés et sont restés là pendant trois jours et au bout de trois jours, un des bénévoles arrive et me dit « Tous les médecins américains sont en colère, ils veulent partir. » J'ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Ils disent « Le mieux, c'est que vous alliez les voir. » Ils sont simplement pas contents. Alors j'ai dit « Ok, je vais les voir. » Alors je leur ai dit « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Ils disent « Vous avez dit qu'il y a un hôpital. » « Où est l'hôpital ? » « Il n'y a pas d'hôpital ici. » Je dis « En ce moment, il y a une soixantaine de patients. » Ils disent « Où sont-ils ? » Leur idée d'un hôpital, c'est qu'il doit y avoir des lits. Il faut bien traiter les malades et tout le monde doit être « Si vous les traitez si bien, ils ne voudront pas être en bonne santé. » Où sont les patients ? J'ai dit « Ils sont tous dans le jardin. » « Je les ai mis au travail. » On leur donne un traitement et des thérapies et des médicaments mais le reste du temps je les mets au travail. Ce qu'ils peuvent faire, ils doivent le faire. Par-dessus tout, ils doivent s'asseoir et travailler pieds nus et à mains nues en contact avec la Terre. Juste être en contact avec la planète parce que vous n'êtes qu'une goutte de cette planète. Vous oubliez cela. Ce que vous appelez votre corps n'est qu'un fragment de la planète, n'est-ce pas ? Si vous devenez déconnecté de la source, n'allez-vous pas vous désorganiser ? Il y a des manières spécifiques et scientifiques de s'y prendre. Si vous ne pouvez faire aucune de ces choses, au moins, laissez-les juste marcher dans une ferme pieds nus. Travailler, faire quelque chose, vous verrez. Au moins 60 à 70% d'entre eux vont simplement se sortir de leurs problèmes. Juste comme ça. Rien qu'en étant en contact avec ceux-ci. Sous-titrage MFP.